Deux premières périodes, alors qu'il restait 8 secondes seulement à faire. Et c'est ainsi que ça se termine. Et là, c'est Lausier et Jérémy Malouin. Reste à mouche, là, en toute fin de période. C'est mentionné, Pierre. Et là, Lausier, ce sera face à Danic Malouin. Danic qui vient de rescoser son frère Jérémy, au centre de Petitoire, en fin de période. Danic Malouin, Christophe Lausier. On est au centre. Lausier qui s'agrippe. Il va tenter de rejoindre Malouin. Malouin qui tente, à son tour, de se frapper du côté. Mais là, Lausier, il va vraiment frapper quelques bonnes gouttes au visage et à toute côté de la tête. Il corrige. Malouin, Malouin, va faire quoi que ce soit là-dessus. Et Malouin tente de revenir, mais Lausier, il a eu, il faut le dire, règne des comptes. Là, encore, il ne se passe pas grand-chose. On brasse plus, là. Mais Malouin revient avec une droite derrière la tête, une autre. Mais il a encaissé quand même quelques gouttes de Lausier. Là, on ne voyait pas tellement, mais on voyait la tête qui bougeait. Alors, bien, il y a deux officiels qui les essaient faire. Donc, ça va entraîner un 5 minutes aux deux pénisunistes en début de deuxième période. Et il reste à voir, Pierre, je le rappelle, il y a seulement 16 joueurs disponibles pour Daniel Archambault. Oui, et on sait que Malouin est un... Autant, ce sont tous des joueurs qui sont importants. Il n'y a pas de... Tu vas me dire que Lausier aussi est un joueur important, mais on a quand même plus de profondeur ce soir que là, on voit la reprise, le début du combat. Pendant qu'on revoit cette altercation, ce combat entre Malouin et Lausier, on vient de confirmer le deuxième but du côté du dépervier. Pierre qui va pouvoir nous en faire.